Salut tout le monde! Musique Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Youtube Moi c'est Pascale Et aujourd'hui, spécial Halloween Non c'est pas vrai, spécial Saint Valentin Et aujourd'hui J'ai un secret à vous confier Spécial Saint Valentin c'est quelque chose que je redoutais un tout petit peu parce que je suis célibataire Je suis peut-être pas la meilleure pour vous donner des conseils côté amoureux Ce que j'ai décidé de faire c'est qu'aujourd'hui je vais faire des comparaisons de dating c'est-à-dire comment les gens dataient avant et aujourd'hui Vous allez voir, il y a une grosse grosse différence Si vous êtes prêts, c'est parti! Pis euh... Comme à l'habitude Avant de commencer la vidéo, oubliez pas de vous abonner de me laisser des pouces en l'air, des thumbs up peu importe la langue que vous parlez Abonnez-vous, parce que c'est important donc abonnez-vous Laissez vos commentaires dans la barre en bas C'est ça, on y va! La première comparaison c'est la façon qu'on devient officiellement un couple Dans le passé, vous vous fréquentiez pendant un mois vous étiez un couple officiel Maintenant, si t'as pas eu la talk on est-tu officiel? Ben c'est signe que t'es pas encore officiel Désolé chérie La deuxième différence Pis ça en est quand même une majeure C'est que, à la première dé Le gars venait te chercher chez toi Oui oui, chez toi Devant tes parents Pis les rencontrer Je vais avoir du père C'est pas mon fort là, les voix d'homme là Oh comment ça va mon garçon Tu fais quoi dans la vie de tes parents? C'est qui pis ils font quoi? Les questions de base T'es qui? Tes parents font quoi dans la vie? Pis ils ramènent ma fille avant l'heure Ça, c'était le classique Maintenant, le gars, ce qu'il veut dire c'est On s'enjoint là-bas Bon, personnellement La première chose qui me vient à la tête c'est Bross a ball! Jesus Christ Vas-y même! Vas-y à chercher! Un moment donné, il va falloir que tu les affrontes les parents Vas-y à la première fois Ça va être fini C'est comme un plaster Une fois fait, c'est fini Ok? Pourquoi? La troisième différence C'est la façon de rencontrer quelqu'un Dans le passé, c'était tes amis qui te présentaient un ami de leur amie Dans un bar Ou tu rencontrais quelqu'un dans un bar thé juste comme ça Pis ça cliquait Pis c'était let's go, on y va, on est en couple Après un mois Astar, ben c'est Tinder Plenty of fish Bumble Name it Tu fais de gauche droite ou et non Tu magasines ton chum pis ta blonde C'est à travers le téléphone Ouh 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 Tiens, à cette heure, on suit vraiment plus à ce que tu ressembles Parce que ta voix, tes intérêts On le sait pas nécessairement parce qu'on a pas le temps de te jaser face à face à C'est pas de courbe dans pas de souffle, let's go La quatrième différence C'était les moyens de communication On s'appelle Ou on est face à face, mais il faut s'appeler avant qu'on se passe face à face Pis, soit c'est une telle comme Non toi raccroche Non toi raccroche Non toi raccroche Moi je t'aime señorita mamacita Oh, moi aussi je t'aime Mais raccroche D'accord Ok, on le fait ensemble Un, deux, trois Brrrr Je t'aime mamacita T'es toujours là Ok non T'sais Ça finit C'est pas grave Parce que maintenant c'est pas ça, on analyse chaque texte Et chaque emoji possible On peut les interpréter de au moins une fin de trois façons différentes Parce que chaque mot compte Je t'aime C'est Oh je t'aime Je t'aime Ou Bah je t'aime T'sais déjà là, trois façons Si tu mets plus de choses dedans On est parti pour la gloire La cinquième différence C'est le côté galanterie Dans le passé Ça commençait Quand le gars allait te chercher Souvent il arrivait quelque chose dans les mains Genre des fleurs Ou t'sais Il ouvrait la porte pour toi Pis la galanterie ça allait Jusqu'à la fin de l'édition Pis jusqu'à ce qu'il te ramène chez vous Maintenant Ou alors qu'il est mieux d'apprendre à ouvrir une porte tout seul parce qu'il le fera plus Je te le jure Pis souvent c'est les gars qui passent avant de même que tu passes Le seul avantage quand le gars passe quand toi t'essayes d'ouvrir la porte pour toi même Honnêtement c'est que tu peux regarder son arrière A la fin du souper c'est clair que vous allez vous obstiner pour qui va payer quoi Ouais Belle date La sixième différence c'est le type de date que la personne va t'amener tu Ça se dit tu ça C'est le type de date que tu vas avoir Dans le passé c'était All in à la première date C'était souper au restaurant T'avais des fleurs Pis en plus t'avais le droit à aller au cinéma pis t'étais chanceux aussi Et te tenais la main Pis maintenant c'est Netflix and chill Pis tu le reçois sur texte C'est pas tant hot Honnêtement Netflix and chill là Faudra que ça meure comme expression Pis ramenez la galanterie s'il vous plaît La septième différence C'est la façon que le gars te l'exprimait Que tu lui plaisait A l'époque tu recevais des fleurs Tu savais que le gars Il était intéressé par toi Peu importe la fleur Que ce soit une roue Que ce soit des pivoines Un glissant-lit Pour toi Au moins tu recevais des fleurs pis tu savais que le gars était intéressé Maintenant tu le sais parce que tu reçois là Des pics Pis je souhaite pas ça à personne Parce que c'est vraiment dérangeant Quand t'es en train de souper Ou que t'es en train de travailler Enough said La huitième et dernière différence C'était coucher ou non à la première date Dans le passé Si tu couchais avec la personne Que tu fréquentais la première date Ben c'était pas bien vu pis c'est sûr que ça allait pas vraiment marcher Des fois ça allait arriver que vous couchiez la première date Ben c'est sûr que des fois Tu sais je dis pas ça a jamais arrivé C'est pas dit jamais jamais Mais Je dis juste que ça peut arriver Mais c'était pas bien vu Maintenant Si tu couches pas avec la personne la première date Well Sorry honey But ta date marchera pas Pourquoi? Parce qu'à ce temps le one night que tu fais C'est ça qui devient tes relations A long terme Pourquoi? Je sais pas Donc Sur ce Merci d'avoir regardé la vidéo spéciale Saint Valentin Sur moi qui chiale avec des comparaisons d'antan Où est-ce que c'était galant Et maintenant que ça a juste l'air débile Et comme je l'ai dit avant de commencer la vidéo Oubliez pas de vous abonner Si vous avez un compte Google Abonnez-vous Vous avez un compte Youtube Vous avez pas d'excuses à pas vous abonner Aussi oubliez pas de laisser des thumbs up Et de laisser un commentaire Dans la barre là-bas Oh bah 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 Ouh Sur ce A la prochaine Byeee C'est ça qui raccroche Maintenant Si t'as pas eu la talk avec Ton boy ou ta girl Mon dieu C'est pas